Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau plateau Télé du Cial, le salon des industries du Grand Sud. On va à présent parler de Team RH Occitanie, une démarche partenariale qui engage plusieurs institutions dans son collectif et dans son idée. Et c'est ce qu'on va voir avec nos intervenants du jour. Alors je suis en compagnie de Frédéric Allois, bonjour. Vous êtes chef du service mutation économique au sein de l'Adresse, la direction régionale de l'économie, de l'emploi et du travail et des solidarités. Vous représentez l'Etat, typiquement. A vos côtés, nous avons Nicolas Blanc, bonjour. Vous êtes directeur adjoint au sein du service entreprise, emploi et partenariat économique au sein du conseil régional Occitanie. Merci d'être avec nous ce matin. A vos côtés, nous avons Pascal Mathéus, bonjour Pascal. Vous êtes responsable partenariat économie et filière au sein de France Travail Occitanie. Et je continue ce tour de table avec Philippe Fegat, directeur régional de l'OBCO2I Occitanie, bonjour. Et enfin, Christophe Meruet, délégué général UIMM Occitanie. Et vous représentez également France Industrie Occitanie, un collectif d'une dizaine de branches industrielles. Messieurs, voilà pour les présentations. Reste maintenant à nous expliquer la genèse de Team RH. Et pour ça, je me tourne vers Nicolas Ban. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu pourquoi aujourd'hui vous avez lancé cette initiative et de quoi parle-t-on ? Oui, alors pourquoi Team RH ? Alors Team RH, c'est une initiative conjointe portée par l'Etat, la région et France Travail. Pourquoi Team RH ? Ça fait suite à un constat que nous avons fait collectivement il y a à peu près deux ans et demi avec l'incente des acteurs de l'emploi et de la formation. Sur le constat que nous avions en Occitanie une offre assez large, diversifiée, de dispositifs, d'appui, d'accompagnement divers des entreprises sur les questions RH. Les questions RH au sens large, que ce soit de la formation, l'accompagnement au recrutement, la fidélisation, comment monter en compétence au sein de l'entreprise. Voilà, nous avons une offre plutôt large, un nombre d'acteurs qui est assez important, ce qui est une bonne chose, ce qui veut dire qu'il y a des solutions pour les entreprises. Pour autant, on nous a fait le constat que cette offre, elle était compliquée à lire, elle était difficile d'accès et en particulier pour les très petites entreprises. Donc nous avons travaillé dans un premier temps avec un cabinet pour déjà faire une cartographie de l'existence. Effectivement, nous avons fait une cartographie assez large et nous avons vu l'importance des dispositifs. Et nous avons travaillé avec des entreprises, avec un panel de plusieurs milliers d'entreprises. Nous avons interrogé sur quelles étaient leurs attentes en termes d'accompagnement sur des sujets RH. Nous avons travaillé de façon plus resserrée avec un groupe d'entreprises. Et au final, ce qui est ressorti, ce qui nous ont fait remonter, c'est que ce n'était pas tant une cartographie dont ils avaient besoin, mais ils avaient besoin d'un réseau. Ils avaient besoin, en fait, de ce qu'on appelait nous le réseau unique à guichet multiple. C'est-à-dire, quel que soit l'interlocuteur qu'ils aient en face d'eux, que ce soit la CCI, que ce soit l'OBCO, que ce soit la région, que ce soit l'Etat, que ce soit France Travail, ils avaient besoin que cet interlocuteur puisse leur répondre sur l'ensemble des dispositifs existants. Donc ça nous a amenés à constituer ce réseau, cette démarche Team RH, à mettre en réseau tous ces acteurs. Donc c'est 25 acteurs aujourd'hui que nous avons réussi à fédérer sur cette démarche. 25 acteurs qui sont amenés à connaître les dispositifs les uns des autres, avec différents outils à leur disposition, on développera par la suite, de façon à ce que l'entreprise n'ait pas à taper à autant de portes quand elle souhaite un accompagnement, mais à taper à une seule porte. Et après, c'est les acteurs du réseau qui se mettent en mouvement, qui se concertent entre eux, qui travaillent pour construire une réponse, soit à partir d'un dispositif, soit en combinant plusieurs dispositifs, plusieurs types d'accompagnement. Très bien. Frédéric Allois, Nicolas vient d'expliquer que c'est un réseau unique à entrée multiple, ce qui est un peu l'inverse du guichet unique. Comment est-ce que justement l'État, la DRED, s'empare de cette problématique-là ? Alors, Team RH Occitanie, c'est quoi ? Donc c'est un réseau de 25 partenaires. Comment les entreprises vont pouvoir saisir Team RH ? C'est un site internet qui a été créé, donc un portail sur lequel les entreprises vont pouvoir, après s'être identifiées, poser leurs questions. Très simplement, leur problématique RH, trouver aussi de l'information, des événements qui sont organisés par les différents partenaires, et une prise en charge derrière par une équipe d'environ 180 conseillers au sein des différents partenaires qui composent la Team RH et qui s'engagent à traiter le sujet de l'entreprise et à la rappeler dans les 7 jours pour pouvoir échanger et essayer de trouver des solutions. C'est, je le disais, environ 180 conseillers. L'entreprise peut aussi s'adresser directement à son conseiller habituel au sein de France Travail, au sein de la région, de l'État ou des OPCO, par exemple, qui ensuite vont relier au sein de ce partenariat la question, le sujet RH de l'entreprise et renvoyer vers le bon interlocuteur. Et c'est enfin des équipes de proximité qui vont être déployées sur toute la région, sur tous les territoires de la région et qui seront chargées d'aller au-devant des entreprises, soit suite à des sollicitations, soit suite aussi à des actions qui seront initiées par l'un ou l'autre des partenaires. Donc voilà comment l'entreprise va pouvoir poser ses questions et être accompagnée par ses équipes de partenaires. Très bien. Alors parmi les partenaires, dans le dispositif, il y a France Travail Occitanie. Justement, Pascal Mathéus, comment est-ce que vous travaillez sur le réseau aujourd'hui et quelle va être la plus-value de France Travail ? Alors bonjour à tous. Tout d'abord, effectivement, c'est une démarche partenariale et en réseau qui vient dans un continuum. C'est-à-dire la relation avec les différents acteurs, ceux qui sont aujourd'hui autour de la table, mais aussi les 20 partenaires qui sont présents avec nous. C'est une logique de ce partenariat. L'enjeu, il est à la fois un sujet de symbiose et de synergie parce qu'on a, et vous l'avez évoqué, des offres de services très riches, des partenaires qui ont une habitude de travail commun, mais parfois plutôt en bilatéral, trilatéral, et là, l'enjeu, c'est de partager à la fois du côté des partenaires, mais surtout, ça a été évoqué tout à l'heure par Frédéric, pardon Christophe, c'est le sujet des TPE-PME. Le sujet des TPE-PME, c'est une question de temps, de clarté et de simplification. Donc la démarche de France Travail, elle est dans un continuum aussi, c'est-à-dire notre offre des services, elle accompagne un sujet d'accélérer les recrutements et le placement des demandeurs d'emploi, mais l'enjeu pour les TPE, c'est pas simplement un seul acteur, c'est la richesse des services qui sont proposés et de pouvoir collectivement identifier le bon service adapté, qu'il soit dans l'une des institutions ou pas, et l'enjeu, il est là. Donc pour nous, France Travail, c'est une continuité, mais c'est surtout un renforcement du travail collectif et un point qui a été évoqué tout à l'heure important, l'entreprise, elle n'a pas besoin de connaître tous les dispositifs, elle a besoin d'être entendue pour repérer les dispositifs pertinents. Alors le sujet du recrutement, il est au coeur souvent des demandes, mais pour avoir un recrutement réussi, il y a tout un travail parfois de diagnostic, d'accompagnement RH et qui se trouve chez l'un des partenaires. Donc l'enjeu, il est là. Un point quand même qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est 260 000 projets d'embauche en Occitanie aujourd'hui, derrière c'est un nombre de TPE, et une TPE, elle a parfois un besoin unique, à un moment, il faut être capable d'y répondre et de clarifier l'offre de services. Voilà l'idée derrière du concept, synergie, symbiose, connaissance des services et capacité de les faire connaître. Puis le dernier point, il n'a pas été souligné pour l'instant, mais je pense qu'on va y revenir, c'est que derrière ce dispositif, cet accompagnement collectif, il y a des compétences dans chacun des réseaux, et c'est ça qu'on va chercher ensuite pour répondre territoire par territoire aux besoins des entreprises. Très bien, merci pour cette synthèse. Christophe Meruet, vous représentez évidemment la voie des entreprises, avec 850 adhérents au sein de l'UMM, et puis 10 branches industrielles différentes au sein de France et Industrie Occitanie. On voit aujourd'hui que les partenaires se sont vraiment mis en ordre de marche dans le cadre de cette Imerach Occitanie. Quels types d'actions concrètes sont organisées, ou est-ce que vous pouvez en attendre ? Alors, déjà peut-être, je vais citer un chiffre UMM qui, à mon avis, est valable pour l'ensemble des 10 branches. 80% de nos adhérents ont moins de 50 salariés. Donc on est vraiment sur des entreprises de petite taille. Et comme le disait Pascal, les besoins sont extrêmement diffus, et ils sont à un moment T. C'est-à-dire que quand vous êtes en rang 4 ou 5 d'une chaîne de valeur, vous allez avoir un besoin immédiat, vous n'aurez pas forcément le temps, et le temps de faire de la GPEC, au sens où on l'entend dans des boîtes un peu plus grandes. Donc on essaie d'être là, tous ensemble, pour se parler, pour avoir immédiatement, ou le plus rapidement possible, une réponse objective. Après, la deuxième chose qui, pour moi, est importante, c'est qu'on travaille ensemble depuis très longtemps. Et on travaille notamment, en fait, les 4 ans aujourd'hui du dispositif Passerelle Industrie, où on a mis ensemble nos valeurs et nos capacités pour permettre, et ça c'est vraiment un point important pour moi, aux salariés de l'industrie de rester dans l'industrie. C'est-à-dire qu'on se rend compte que, quand une entreprise ferme ou quand une entreprise a des problèmes et est obligé de licencier, souvent les salariés de l'industrie quittent le secteur de l'industrie, et ça ne fait que renforcer nos difficultés à recruter. Donc toutes nos actions, et celle-là en fait partie, sont dans cette logique-là de dire, je suis en capacité, ou en tout cas j'essaye de l'être, à offrir à un salarié qui serait dans l'obligation de quitter son emploi, d'en trouver un sur son bassin d'emploi, c'est vraiment une notion importante, dans un secteur industriel. Alors il va venir de la métallurgie pour aller dans la chimie ou dans d'autres secteurs d'activité, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est d'avoir suffisamment de personnes pour pouvoir continuer à offrir et à produire, puisqu'on est, même si la situation économique est très contrastée, on est dans une logique où on a toujours et de plus en plus besoin de main-d'oeuvre pour répondre aux défis, notamment de la décarbonation. Pascal Mathéus, tu parlais de 260 000 projets d'embauche, c'est considérable. Aujourd'hui, est-ce que c'est plus que d'habitude ou est-ce que c'est vraiment le rythme habituel de l'industrie aujourd'hui en Occitanie ? Je n'aurais pas les chiffres globaux. Ce que j'ai envie de dire de manière générale sur l'industrie, c'est qu'on est en croissance sur les besoins, même si la situation économique est contrastée. Tous les changements liés à la décarbonation, tous les départs, la fin des départs des baby boomers, etc., font qu'on a besoin de main et on a besoin de gens qualifiés dans des métiers où la qualification s'acquiert sur du long terme. Donc on a vraiment besoin d'agir le plus tôt possible pour faire en sorte que l'entreprise ait la capacité à intégrer des gens. Quand on est là encore sur une TPE, PME, accompagner quelqu'un alors qu'on est cinq salariés, ça demande beaucoup plus d'efforts que quand on est dans un grand groupe. Et plus d'investissements. Pascal Mathéus, pour compléter ? Juste pour compléter, effectivement, les 260 000 projets d'embauche sur l'ensemble des filières d'Occitanie. Mais ce que l'on voit, c'est la dynamique industrielle qui reste sur les besoins du secteur industriel et qui porte quand même, malgré des incertitudes économiques, la dynamique des territoires. Alors on l'a vu, il y a des passerelles possibles, mais encore faut-il faire des montées en compétences. C'est un peu le rôle de l'OBCO2I, Philippe Fegard. Je rappelle que vous êtes un opérateur de compétences inter-industrielle qui regroupe 29 branches industrielles avec 7000 entreprises pour 180 000 salariés. Et évidemment, vous êtes partie prenante sur cette fameuse Team RH. Tout à fait. C'est vrai que quand on nous a fait la proposition de signer cette charte, on s'est vite rendu compte qu'on partageait les mêmes objectifs. Déjà d'améliorer le service aux entreprises, c'est quand même la clé et l'objectif premier. En mettant en visibilité l'ensemble de l'offre de manière partenariale. Donc ça, c'est des valeurs qu'on essaie de défendre depuis un moment. Ça a déjà été dit en Occitanie. On essaie de travailler de manière partenariale. Donc on a rapidement adhéré. On a présenté le projet à nos instances parce que c'est vrai qu'on est une organisation paritaire. Et aussi bien les fédérations patronales que les organisations syndicales en région ont répondu de suite favorablement à cette proposition. et qui a été validée ensuite au niveau national. Donc il y a une vraie volonté de développer le partenariat, de travailler en proximité avec les conseillers et de présenter cette offre globale. Alors Frédéric a souligné l'importance ou en tout cas le caractère important pour les TPE, PME. Comment est-ce que vous pouvez les aider à se structurer dans leur process RH ? Et comment vous pouvez les aider justement à recruter ? Alors nous déjà comme d'autres partenaires de la team RH, on peut proposer des diagnostics RH, des accompagnements RH. Et c'est là justement qu'on mobilise aussi les financements qu'on peut avoir, qu'on a négocié notamment avec la DRETS. Donc c'est une première analyse pour que l'entreprise puisse se structurer. Puis elle peut également avec ces accompagnements là mettre en place des process de recrutement. Peut-être travailler aussi sur la fidélisation, on ne l'a pas dit, mais on parle beaucoup de problématiques de recrutement, mais on a aussi de grosses problématiques de fidélisation. Les gens rentrent, partent vite, les générations d'aujourd'hui ne fonctionnent plus trop comme les générations d'avant. Donc on accompagne à ce niveau là. Et puis après, bien sûr, au niveau de la mission de Zopco, c'est travailler sur le développement des compétences, travailler aussi sur le recrutement. Et donc dans ce cadre là, nous, on est présent sur le territoire dans les entreprises. On essaye de répondre rapidement aux entreprises quand elles nous sollicitent. Mais comme ça a été dit par rapport à votre introduction, 7000 entreprises sur une région, deuxième région de France en termes de superficie, c'est difficile d'être présent au moment précis où l'entreprise a un besoin. Donc c'est là où la mutualisation des différents conseillers peuvent permettre d'avoir un contact sur un territoire qu'on n'a pas visité, qui est une entreprise qui ne connaît pas. Et donc à ce moment là, ça permet de faire un lien et d'apporter une réponse rapide à une entreprise qui se serait peut-être retrouvée sans solution. Et effectivement, la région Occitanie est une région vaste sur laquelle il y a un visage, un paysage industriel relativement divers. Justement, Nicolas Blanche, j'imagine que vos services sont mobilisés de façon assez équitable sur le territoire. Alors effectivement, ça s'est accéléré depuis quelques années sur les territoires. Donc la région est présente au sein de ce qu'on appelle les maisons de ma région, les maisons de région. Il y a 19 maisons de région en Occitanie. Au sein de ces maisons de région est présente l'agence de développement économique, l'agence ADOC, qui accompagne les entreprises sur l'ensemble de leurs besoins, que ce soit en développement, en innovation, etc. Et depuis deux ans, nous avons structuré sur ces mêmes territoires, aux côtés de l'agence ADOC, une équipe qui fait partie de la direction, qui est plus spécialisée sur les questions au sens large RH, les questions de compétences qui sont en capacité d'accompagner les entreprises sur leurs besoins de recrutement, en mobilisant soit les dispositifs de formation professionnelle des demandeurs d'emploi au sein de la région, mais également l'ensemble de l'offre de services RH de la région, tous les dispositifs qu'on met en place pour accompagner les entreprises, que ce soit en termes de conseils RH, que ce soit en termes de conseils d'appui au recrutement, etc. Donc voilà, sur tous les territoires, effectivement, c'est en tout cas au niveau région, c'est plus de 70 agents qui sont présents sur l'ensemble des territoires. Et je pense, alors côté agents, je n'ai pas le chiffre en tête, mais on doit être sur un niveau à peu près similaire. D'accord, donc on voit aujourd'hui qu'il y a une force collective avec cette thème RH qui s'empare. Qu'est-ce que vous en attendez, messieurs ? Quels sont déjà les premiers bénéfices ? Est-ce qu'ils ont été mesurés au sein de la thème RH ? Alors, Frédéric ? Alors, je dirais que le premier bénéfice, au-delà de... pour l'entreprise qui commence, donc ça se met en place, on a déjà les premiers contacts avec les entreprises, mais au-delà de ces contacts, de cet appui, le premier bénéfice, je crois, depuis plusieurs mois qu'on travaille à la mise en place de cette démarche, c'est le partenariat qui a été créé, avec une nouvelle façon de fonctionner pour l'ensemble des partenaires qui, jusqu'à présent, avec leurs dispositifs, leurs moyens de communication et leurs moyens d'intervention. Et là, le dispositif, c'est aussi avoir une interconnaissance de l'ensemble des dispositifs, de comment ça fonctionne, des contacts aussi personnalisés au sein de chaque structure pour faciliter justement cette prise en charge des difficultés de l'entreprise, de toutes ces questions. Et ça, c'est une innovation parce que cette démarche-là, elle a été initiée en région Occitanie, elle n'existe nulle part ailleurs. D'ailleurs, on est très regardé au niveau national par nos administrations centrales sur cette démarche-là. Donc c'est ça, c'est cette innovation et cette nouvelle façon de fonctionner entre les partenaires qui est innovante et qui, en tout cas, est un premier pas vraiment vers ce partenariat, vers ce qu'on a voulu mettre en place. Très bien. Pascal Mathéus ? Vous pouvez me redire la question. Qu'est-ce que vous en attendez justement après ces quelques mois de mise en place ? Alors, comme le disait Frédéric, on est sur une phase de mise en place, mais ce que j'en attends, moi, c'est effectivement des résultats concrets et les seuls résultats concrets qui comptent, c'est la satisfaction des entreprises derrière. On est dans une phase de démarrage et le sujet, c'est faire connaître et ensuite mettre en oeuvre. Et je pense tout à l'heure à l'intervention sur la cybersécurité d'une TPE sur un autre sujet qui a conclu en disant j'ai pas le temps, donc j'ai besoin d'aide. Et on est vraiment dans cette logique sur le sujet Appui RH, d'être en capacité d'anticiper aussi pour proposer des solutions aux entreprises. Et pour terminer sur un chiffre, une entreprise qu'on va voir plutôt en anticipation, c'est pratiquement sur 100 entreprises, c'est 7 au potentiel de CDI qui existent. Donc le sujet, il est là. Mettre en place des solutions, les faire connaître et parfois même anticiper le besoin parce que c'est pas au moment où le recrutement se met en place que la solution doit être trouvée. Mais on a vraiment un travail là et l'enjeu, il est là. Résultat, satisfaire les entreprises sur tout le territoire. Nicolas l'a dit, on est sur un territoire étendu et l'enjeu, c'est les TPE de tous les territoires d'Occitanie. Alors Philippe, justement, parmi les outils à disposition de Timmerach, il y a aussi votre observatoire, je crois, notamment sur l'attractivité des métiers. Alors au niveau de l'OBCO2I, en effet, on a un observatoire inter-industriel qui déploie des analyses et des études, plutôt des études et des enquêtes qui vont concerner différents sujets. On a eu récemment une étude sur l'alternance et les progressions depuis les trois dernières années. Également une étude importante sur la transition écologique et l'impact pour les entreprises. Donc en effet, on a un observatoire national qui travaille en étroite collaboration avec les observatoires de branches, notamment, et également les observatoires régionaux. En Occitanie, on a déployé un partenariat avec l'ORCI qui va nous permettre de faire une étude plus fine du panorama emploi-formation sur le territoire, donc de mieux identifier les entreprises et peut-être aussi d'avoir par cette présentation une meilleure vision des implantations et de quelle est la réponse la plus favorable en termes d'offres de formation en lien avec les besoins en recrutement. Très bien. Christophe Mérué, justement, avec votre casquette France Industrie Occitanie, peut-être. Revenir aujourd'hui sur l'importance de cette Timerache et quelle va être votre action et vos attentes ? Alors, l'action, elle est sur... peut-être revenir sur deux points qui, pour moi, semblent importants. Déjà, on est sur des actions locales, c'est-à-dire qu'il faut qu'on oublie les deux métropoles et qu'on va sur des territoires où les sujets démographiques sont quand même importants. On est tous, quels que soient les secteurs d'activité, en train d'aller chercher des gens qui sont de moins en moins nombreux et on a des besoins dans l'industrie, mais aussi dans le commerce et dans le service. Deuxième point, on est sur des sujets où... moi, je garde toujours ce chiffre. C'est un peu un mantra, je le répète tout le temps. Un emploi industriel, c'est entre deux et trois emplois induits. Donc, on le voit très bien dans les territoires de l'Occitanie. Les endroits peu industrialisés sont des endroits où les taux de chômage sont les plus élevés. Donc, on a un vrai rôle d'accompagnement et un vrai rôle d'accompagnement aussi, c'est en connaissant les entreprises et en connaissant les prospections, les projections de leurs besoins qu'on pourra aussi faire évoluer tout notre tissu de formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des offres de formation qui peuvent répondre à des besoins, mais pas toutes, parce que les besoins des entreprises évoluent énormément, notamment sur la numérisation ou sur la cybersécurité, on en a parlé. Et on n'est pas forcément en capacité de faire suivre, on c'est un on général, une offre de formation qui soit adaptée, notamment parce que les données ne remontent pas forcément au centre de formation. Et ça, on le fait avec l'observatoire de l'Opco et on le fait avec notre observatoire de branche aussi. C'est de dire quels sont les besoins à deux, trois ans pour permettre à l'ensemble des acteurs de monter en compétence, de se mettre au niveau et aussi derrière d'attirer des gens et de les conserver au sein des entreprises. Parce que j'insiste sur un dernier point, les entreprises de l'industrie forment tout au long de la vie. Donc quand vous rentrez dans une industrie, vous savez que pendant l'ensemble de votre carrière, vous allez beaucoup évoluer, puisque vos process vont évoluer énormément et de manière quasi quotidienne. Voilà. Très bien. Nicolas Blanc, mot de la fin en ce qui vous concerne, justement. Si on veut aujourd'hui avoir accès à cette Imerach, on pousse la porte d'une maison de région, c'est ça ? Accès à cette Imerach, comme on l'a dit, je crois, il y a trois possibilités. Effectivement, le site internet déjà, que l'on met en place, sur lequel l'entreprise peut déposer sa demande, son besoin, exprimer son besoin et elle va être mise en relation près dans les sept jours. Le deuxième, c'est l'entreprise fait appel à son, je dirais, moi j'appelle ça le tiers de confiance, c'est-à-dire que l'interlocuteur avec lequel elle a l'habitude de discuter sur ses problématiques RH, que ce soit la CCI, que ce soit France Travail, que ce soit Nobco, etc. Et cet interlocuteur, soit va pouvoir répondre tout de suite en fonction de ses dispositifs, soit va justement aller mobiliser le réseau pour apporter une réponse globale. Et le troisième volet, c'est ce qu'on appelle les équipes de proximité. C'est-à-dire que nous constituons actuellement, notamment dans le cadre de la mise en place de la nouvelle loi sur le plein emploi, au sein des futurs comités locaux pour l'emploi, des équipes, on va dire, ce qu'on appelle des équipes de proximité, en fait, qui sont les équipes France Travail, les équipes des DETS, les équipes de la région, les équipes mission locale, etc., qui vont travailler sur les cas les plus complexes. C'est-à-dire à partir du moment où il y a un besoin de recrutement dans une entreprise assez importante, ou sur lequel il y a une certaine complexité, on met ce sujet autour de la table et qu'ensemble, les acteurs, en proximité, vont essayer de travailler à résoudre la problématique, première chose. Et deuxième chose, vont aussi aller vers, dans un deuxième temps, aller vers notamment les TPE, qui n'ont pas l'habitude et qui ne connaissent pas, justement, l'intimérage, pour voir quelles sont leurs problématiques et leur donner accès à toute cette offre. Très bien. Écoutez, c'est une démarche qui démarre. On va suivre, évidemment, son évolution avec intérêt dans les mois et les années à venir. Messieurs, merci pour vos explications. Merci. 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 Merci.